En janvier 2022, Charlotte Gainsbourg accordait un entretien au magazine Psychologie dans lequel elle évoquait sans filtre ce jour où elle a fait une dépression très forte. Charlotte Gainsbourg est maman de trois enfants, Ben, 26 ans, Alice, 20 ans, et Joe Attal, 12 ans. Ils sont tous nés de sa relation avec Yvan Attal, avec qui elle va peut-être se marier. Son rôle de mère, l'actrice le prend très à cœur, à tel point que lorsque ses deux grands ont quitté le cocon familial, elle l'a très mal vécu. On s'est retrouvés à Troyes, dans ce grand appartement, et j'ai fait une dépression très forte, confiait-elle au magazine Psychologie en 2022. Elle avait finalement retrouvé du réconfort auprès de sa célèbre mère Jane Birkin, décédée cet été, ma mère m'a tenu la main, elle était complètement là pour moi. Point, quand on fait une dépression, le sentiment de peur est constant. Cela dit, ce n'était pas la première fois que la sœur de Lou Doyon vivait une dépression. Durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, elle avait confié ses angoisses aux Parisiens, aux côtés de sa maman, j'ai été dans une détresse. Enfin je n'allais pas très bien à mon retour, de New York, note de la rédaction, et là, si est-il toi qui m'as aidé et soutenu. Il y a quelques semaines, Charlotte Gainsbourg se confiait pour libération sur un autre épisode très douloureux de sa vie, une peine de cœur atroce qui l'avait poussée à emménager chez son célèbre père Serge Gainsbourg la veille de sa mort. Survenue le 2 mars 1991 alors qu'elle n'avait même pas 20 ans. Le chanteur avait déposé dans sa chambre un cendrier, un paquet de Malboro Light, des allumettes, et un tube de Lexo 1000. Il fallait me récupérer, se rappelait l'actrice pour le journal. Une histoire qu'elle avait déjà évoquée en 2016 dans les colonnes d'interviews, c'était une période où j'avais besoin de lui parce que cette histoire s'était arrêtée, et j'étais dans un sale état. Pour rappel, la dépression est une maladie qui peut toucher tout le monde. D'ailleurs, un autre nom important du cinéma français est passé par là. Il s'agit de Benoît Poulevourde. L'acteur belge s'est déjà confié sur ce côté sombre de sa vie à plusieurs reprises en interview. Pour plus d'informations sur la semaine de la santé mentale, rendez-vous sur cette page. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !